On a eu 2-3 concerts, mais on était un petit peu en borderline, on dira, parce qu'on arrivait trop tard, on n'a pas été trop tôt, on n'a pas été sérieux sur ce coup-là. Mais par contre, avec Simon, on a été... Avec moi, on n'est plus sérieux, t'as vu. Voilà, on a été au théâtre... Juliette Gréco. Juliette Gréco à Caros, et on a vu... Comment ça se dit ? Vacuum Cleaner. Vacuum Cleaner, une comédie, enfin une pièce, entrecoupée de morceaux très rock, très sympa, bien jouée. Avec la guitare électrique d'une certaine Christine Lidon. Qui est dans les Blondes. Dans les Blondes, qu'on a déjà eu ici en album autoproducte, enfin pas ici, en album. On l'a déjà écouté ici, à l'oreille qui gratte, oui. On l'a déjà écouté ici. Et Johanna Pireno, qui est l'alter ego de... Comment ça s'appelle ? Ruth Lévy-Bensert, qui était fait avec... Chineski. Avec Chineski, voilà. Et qui, à cette époque-là, faisait un duo avec un spectacle qui s'appelait... Je ne sais plus, ça ne fait rien. Mais enfin, donc voilà, je connaissais déjà Johanna... Le duo, là, des deux, oui, oui, j'ai vu ça passer, oui. Échappez belle, là. C'est ça. Échappez belle. Tu vois, la mémoire, il faut du temps, mais ça marche moins bien qu'un ordi, mais... Donc, Vacuum Cleaner, ça t'a bien plu aussi ? Ah oui, j'ai bien aimé Vacuum Cleaner, donc au Théâtre Juliette Gréco à Chaos, dans une très belle salle, où effectivement, il y avait quatre filles sur scène, donc on va dire trois actrices qui se retrouvaient dans des toilettes lors d'une soirée et qui voulaient mettre la main sur un tableau, qui se rapprochait étrangement du portrait de Dorian Gray et d'Oscar Wilde. Et pendant ce temps, il y avait une quatrième fille sur scène qui jouait de la guitare, avec un côté extrêmement rock'n'roll, autant dans le son que dans l'image. Génial, hein ? Et donc, voilà, une pièce avec finalement du bon rock, des bons dialogues, de l'humour, dans un lieu agréable et confortable. Beaucoup de deuxième degré, beaucoup d'humour, des trucs un peu à bras cadabrant, et voilà, elles ont des noms tout à fait bizarres, qui se transforment, elles changent d'identité en cours de route, etc. Si vous voyez passer ce spectacle, je saurais trop vous conseiller d'aller le voir, franchement, vous ne serez pas déçus, c'est à 1h15 environ, pas très très long, mais enfin bon, c'est une pièce de théâtre. Voilà, excellent. Voilà, c'était un bon moment, on va comme cleaner, c'était à 40.